Monsieur le Président, Monsieur le Défenseur des Droits, j'ai lu avec intérêt votre rapport annuel d'activité, vous ne chômez pas, bravo. Toutefois, on est en droit de s'intéresser sur les prismes et les cas concrets évoqués dans votre analyse. Ainsi, un livreur qui refuse d'aller exercer son activité dans un quartier sensible ne propage pas des stéréotypes, il exerce un droit inaliénable, celui d'assurer sa propre sécurité. Un professeur qui ne veut pas exercer dans un quartier dangereux n'est pas raciste. Il souligne l'aveuglement d'un État coupable de ne pas assurer la sécurité de ses citoyens. Nous le savons bien à PACA, en Marseille, à Avignon ou à Carpentras. Ce que l'on ressent à la lecture de ce rapport, c'est la présomption de racisme à l'encontre des Français sur les contrôles d'identité, sur les institutions, sur les cantines. Monsieur le défenseur des libertés, la France souffre d'un important questionnement identitaire et la culpabilisation des masses ne fonctionnera plus. On a vu qu'à l'accueil les réseaux sociaux ont accordé à la campagne caricaturale du gouvernement, tous unis contre la haine. Mais quelle haine ? Je crois que la matrice du délitement de notre société, c'est surtout la haine de soi. Rien sur les habitants de Calais, rien sur les exiliers de la France périphérique, rien sur le racisme anti-blanc, rien sur la masse populaire qui souffre au quotidien d'une crise identitaire, qui n'est traitée que par l'idéologie institutionnelle soumise aux prêts à penser, qui ne règle pas, hélas, les problèmes de notre pays. Aussi, monsieur le défenseur des droits, intégrerez-vous à vos travaux de l'année prochaine la lutte contre la haine de soi, au sens large du terme, premier facteur, selon moi, de tension dans notre pays. Merci. Peut-être vous pourriez répondre à cette première série.